Dans Architec PC First Edition, la saisie du projet peut se faire aussi bien en plan qu'en groupe ou en perspective car toutes les vues sont synchronisées en temps réel. Les éléments de construction tels que les murs, dalles, toits et objets divers peuvent être paramétrés sans même avoir à les dessiner afin d'obtenir les façades, groupes, perspectives, images de synthèse et métri dont vous avez besoin. Chaque face des éléments constructifs peut recevoir des textures que l'on trouve dans la bibliothèque prévue à cet effet. Cette bibliothèque peut être modifiée ou complétée par des textures personnalisées. Le métri est obtenu à partir des informations renseignées lors du paramétrage. Ainsi, les dimensions des différents éléments du dessin permettent d'obtenir automatiquement des longueurs, surfaces, volumes ou des unités que vous pouvez copier-coller aux ouvrages d'un devis. En outre, lors du projet en phase APS, vous pouvez créer vos propres formules de calcul pour extraire des quantités d'éléments non représentés à partir d'éléments dessinés. A présent, traçons les murs que nous venons de paramétrer. Un premier clic de souris marque le point de départ du mur. La touche tabulation permet d'indiquer sa longueur et un second clic termine le mur à la longueur demandée. Vous pouvez d'ores et déjà afficher le métri des murs dessinés. Grâce aux formules de calcul personnalisées, vous obtenez le poids des armatures en acier, bien qu'elles n'apparaissent pas dans le dessin, mais qui résultent du volume multiplié par un poids d'acier par mètre cube. Continuons maintenant le tracé du rez-de-chaussée du projet. L'affichage simultané d'une vue 2D et d'une vue 3D permet d'apprécier la synchronisation des vues. Le tracé du plan se fait selon les axes X et Y ou selon un rayon défini par une longueur et un angle. Des contraintes aux axes ou à des murs déjà dessinés permettent de créer facilement et très rapidement des projets aux formes complexes. Dans la vue 2D, une poutre est d'abord symbolisée par un arc de cercle. Il suffit de paramétrer sa hauteur, par exemple 35 cm, et son altitude à 35 cm plus bas que la hauteur de l'étage, d'appliquer à cette poutre les textures que l'on souhaite pour son apparence en 3D, et choisir dans la liste des formules de calcul les valeurs qui conviendront lors du métri, pour qu'enfin, d'un simple clic, l'arc de cercle soit aussitôt transformé en une poutre. La vue 3D permet de vérifier si les paramétrages sont corrects. En 3D, un projet peut être affiché en mode filaire, en face cachée, en mode coloré, avec ou sans hachure, avec ou sans texture. Une commande d'Architect PC First Edition permet de sélectionner tous les éléments identiques à celui sur lequel on clique, afin d'apporter si nécessaire une même modification à l'ensemble, ou plus simplement de consulter le métri de cet ensemble pour en copier les valeurs et les coller dans le logiciel de devis ou de bureautique de son choix. Dans le cas présent, il s'agit de l'ensemble des murs du projet. Selon qu'on se trouve dans une vue 2D ou 3D, la sélection n'agit pas de la même façon. Ainsi, une sélection dans une vue 2D concernera l'ensemble des murs de l'étage, tandis que dans une vue 3D, la sélection concernera tous les murs du projet. Pour placer une ouverture, il faut au préalable ouvrir la bibliothèque d'objets pour y choisir le type d'ouverture que l'on veut poser. La bibliothèque du logiciel contient les menuiseries standards, mais aussi des menuiseries spéciales, telles que les menuiseries d'angle, les menuiseries pour murs courbes, les beaux windows, etc. Une fois le modèle retenu, on a accès à tous ces paramètres, aussi bien à son dimensionnement que ses différents composants, ouvrant, dormant, linteau, seuil, ébrasement, feuillure, position dans l'épaisseur du mur, texture, ainsi que les valeurs pour le métré. Un simple clic de souris sur le mur positionne l'ouverture. Et là encore, la vue 3D confirme les bons paramétrages de la menuiserie. Après avoir saisi toutes les cloisons et les ouvertures de baie de chaussée, nous allons créer la dalle qui recevra l'étage supérieur. Comme pour les murs, il faut indiquer son altitude ainsi qu'une épaisseur, puis une texture, et enfin les formules de calcul dont les valeurs seront prises en compte lors du métré. Le travail dans une vue 3D va permettre de pointer facilement les angles de mur pour y accrocher la dalle. Si nécessaire, il est même possible de faire pivoter le projet pour y parvenir, ce que n'autorise pas la saisie en 2D. Comme cette dalle comporte une cage d'escalier, il est nécessaire de créer une traînie. Et pour cela, il faut se positionner à l'étage où la dalle a été dessinée. Bien que celle-ci ne comporte encore aucune cloison qui servirait de repère pour le dessin de la trémie, le logiciel offre la possibilité d'afficher les étages inférieurs ou supérieurs pour nous y aider. C'est la gestion des étages fantômes. Quelques clics de souris sur le contour des murs du rez-de-chaussée avec la commande appropriée permettent de percer la dalle afin d'y placer l'escalier. Un contrôle en 3D confirme la bonne position de la trémie. Après avoir dessiné le premier étage, nous pouvons passer au tracé des toits et d'abord à la partie située à droite du projet. Commençons par tracer les murs sur lesquels la toiture doit reposer, sans se préoccuper de leur hauteur. Il suffit d'ouvrir l'outil toit, y choisir par exemple le sous-outil toit à deux pentes, régler l'altitude et la pente du toit, puis délimiter l'emprise de la toiture sur le bâtiment par 3 clics de souris. Les deux premiers clics définissent la ligne d'égout, tandis que le troisième clic positionne la ligne d'égout parallèlement à la première. Le fêtage se place automatiquement dans l'axe du rectangle délimitant l'emprise du toit. Une fois le toit dessiné, on peut lui apporter toutes les modifications que l'on souhaite. Ajouter, supprimer, déplacer les angles ou modifier l'altitude et la pente du toit. En fonction de la pente et de l'altitude choisie, le toit coupera automatiquement les murs et créera des pignons. Une autre commande permet de décaler en une seule fois un côté de toit, ce qui permet, dans le cas présent, de produire un débord de toiture à l'égout. A présent, occupons-nous de saisir le toit couvrant la partie gauche du bâtiment. Cette partie, nous comprenons qu'arrêt de chaussée, nous pouvons cacher les étages supérieurs dans la vue 3D. Choisissons le sous-outil « Toit isocline » qui propose de placer un pan de toit sur chaque mur en calculant automatiquement toutes les intersections qui en résultent. Nous, arrêtier et fêtage. Un débord de toit de 20 cm ayant été préalablement réglé, le toit sera donc représenté 20 cm à l'extérieur des angles de mur sur lesquels il faut cliquer pour dessiner son périmètre. Afin d'obtenir un toit cohérent au-dessus des garages, il a fallu dépasser le rempris bâti. Par conséquent, il est ensuite nécessaire de supprimer la partie du toit qui empiète sur l'étage du bâtiment. Rien de plus facile, car Architec PC First Edition dispose d'une commande permettant de couper les toits selon une ligne. Il ne reste plus alors que supprimer la partie devenue inutile et ajuster si nécessaire les toits au décroché du bâtiment. Nous pouvons désormais réafficher l'étage supérieur, y déposer les toits de la même manière que précédemment, afficher le projet en mode filaire ou face cachée, avec ou sans délâchure. Et après avoir conçu les aménagements extérieurs grâce à des objets de la bibliothèque ou créés par vos soins, vous pourrez lancer le calcul d'une image de synthèse.